Bonjour tout le monde, je viens de vous faire une petite vidéo de présentation sur mes toiles personnalisées. Lorsque vous recevez une toile personnalisée, vous la recevez en rouleau, souvent comme ça, qui va être protégée avec un tube de fond ou si vous venez la chercher ici, je vais la garder en rouleau, le tube de fond va être enlevé, mais je la garde toujours enroulée de façon à protéger la colle, empêcher de faire des vallons. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ne préparent pas la toile adéquatement. Ce que je vous ai par la préparer, c'est la mettre à plat pour pouvoir travailler dessus. Parce que vu qu'elle est ronde, la toile, elle va avoir une ondeur, elle ne sera pas à plat. Comme ça, les trucs de grand-mère, de mettre la toile en-dessus du matelas ou de mettre quelque chose de pesant, des livres dessus. Oubliez ça, c'est pas une bonne idée. Encore moins essayer de la frotter sur un coin de table pour essayer de la remettre droite. C'est vraiment pas une bonne idée. Je vais vous montrer vraiment comment faire pour pouvoir la mettre droite facilement et sécuritairement sans créer de vallons. Parce que comme je vous dis, une toile personnalisée, ça arrive toujours avec un papier opaque. Pourquoi? C'est tout simplement qu'une toile générique va avoir une colle coulée dessus. Parce qu'ils sont faits en production de masse. Comme ça, il y en a plusieurs qui vont être imprimées une à la suite de l'autre. Ils sont tous de la même grandeur. Comme ça, il y a un moule qui va être déposé sur la toile et ils vont mettre une colle chauffée dessus, l'étendre chauffée dessus avec une technique de lithographie. Ce que je veux dire par là, lithographie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un screen perforé que la colle va être dessus puis ils vont racler par-dessus pour pouvoir qu'une petite partie de colle puisse passer à travers les perforations et s'incrégner sur la toile. Quand vous recevez une toile personnalisée, vous recevez les diamants dans son sachet et vous avez une feuille avec la charte aussi, la même charte que vous l'avez retrouvée sur le côté de la toile. On l'a roulée, comme ça je vais enlever les deux petits élastiques dessus. J'enlève le tube et comme vous voyez la toile, elle se trouve être enroulée. Qu'est-ce qui crée que la toile est enroulée? C'est pas la toile qui a une forme roulée, c'est le papier qui est dessus. Parce que mon fabricant, quand il va l'installer, il va installer une colle double face. Pourquoi? Sur les toiles personnalisées, c'est parce qu'elles sont toutes faites sur mesure avec des grandeurs différentes. Comme ça, ils ne peuvent pas utiliser de moule pour pouvoir mettre une colle coulée à l'intérieur. Vu que toutes les toiles qui sont imprimées sont toutes de formats différents, alors je vais utiliser tout simplement une colle double face. La colle double face, là présentement j'ai une toile 60 par 90, c'est mon prochain projet que je vais travailler. Il y a deux feuilles, vous ne pouvez pas voir, mais dans le milieu il y a une séparation, c'est comme deux feuilles de colle double face qui a été collé. Comme ça, moi ce que je fais, c'est que tout simplement, je prends la toile, je mets le rond à l'extérieur de moi, je le glisse en dessous de la table, pour que je puisse glisser ma toile sur la table. Je vais décoller un petit coin, je fais attention de ne pas décoller la colle double face aussi, juste le papier. Attendez un peu, je vais le tasser. Et je vais ouvrir le papier jusqu'à la moitié de ma toile. On ne l'enlève jamais au complet, juste la moitié. La raison est simple, c'est qu'on veut replacer le papier vraiment à la bonne place. Comme ça, je le repousse et j'étends le papier sur ma colle. Je refais la même étape avec l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Et je replace. Pourquoi le papier fait rouler la colle? C'est tout simplement que quand elle a été fabriquée, la colle double face a été posée à plat. La toile était parfaitement droite. Le fournisseur est arrivé, a pris un tube et l'a roulé. Le papier qui est dessus, c'est un papier opaque fait à base de silicone qui est anti-adhésif. C'est pour ça qu'on peut l'enlever facilement. Mais en le roulant, le papier va glisser légèrement sur la colle à cause de l'effet de roulement. Comme ça, c'est le papier qui s'est déplacé un petit peu sur la colle qui fait que la toile reste ronde. Si on regarde maintenant ma toile, elle est parfaitement droite, mais jusqu'à la moitié. Comme ça. Maintenant, je déroule l'autre côté pour le métaplon. Et je refais la même étape à l'envers de l'autre côté. Je décolle mon papier jusqu'à temps que j'arrive au centre. Et je remets le papier en place. Et maintenant, si vous regardez, ma toile est bien droite et prête à travailler. Pour qu'on puisse appliquer nos diamants dessus. Comme ça, c'est très facile à faire. Vous avez vu, ça prend seulement une minute. Moi, j'ai pris plus de temps parce que j'ai pris le temps de vous l'expliquer. Mais ça prend juste une minute. pour vous assurer que vous n'avez pas de vallon sur votre toile. Que votre toile est parfaitement droite et prête à travailler. Comme ça. Petit truc très facile. Vous pouvez utiliser la même technique aussi pour les toiles... Excusez-moi. Pour les toiles génériques qui sont avec une pellicule de plastique. C'est miraculeux. ça rend la route de la toile droite très rapidement. Comme ça, là-dessus, je vous souhaite un bon DP et une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada